Permettez-moi tout d'abord de saluer la clairvoyance de son excellence au président de la République qui a eu l'ingénieuse idée de mettre en oeuvre ce programme qui est parmi tant d'autres un programme d'urgence permettant de régler dans les meilleurs délais les besoins des populations, surtout des femmes et des jeunes. Je rappelle que le CRD sur la DER a été tenu à Saint-Louis en mai 2018 et aujourd'hui, en moins de six mois, la délégation générale vient de procéder à la remise de financement aux jeunes et aux femmes de la région de Saint-Louis. Ce qui veut dire que l'engagement qui a été pris a été respecté et la célérité recherchée, la célérité de ce programme est effectivement réelle. A l'issue de cette cérémonie, je voudrais juste rappeler que les bénéficiaires qui ont eu à déposer leur dossier dans les préfectures passaient très souvent au niveau de ces services pour demander par rapport à l'état de leur dossier. « Ce que cela signifie pour nous, c'est d'abord la satisfaction que nous avons constatée à travers les bénéficiaires qui ont eu à recevoir un peu moins de 2 milliards de francs CFA de financement destinés à contribuer au développement du PSE. Comme vous le savez, le PSE, en réalité, c'est trois axes. Le premier axe, c'est la croissance, l'accélération de la croissance. Et ces braves bénéficiaires vont contribuer à l'accroissement, en tout cas au développement de la croissance du PIB, en réalité. Nous sommes aux alentours de 7.1 et ces populations, j'en suis perche à nous, d'ici à la prochaine évaluation, vont contribuer en tout cas à l'augmentation de cette croissance. Ces populations-là vont répondre à ces attentes-là. Et vraiment, c'est tout le plaisir pour moi de traduire cette satisfaction et de voir les populations de la région de Saint-Louis, c'est-à-dire le département de Gagana, le département de Poids d'Or, le département de Saint-Louis, contribuer à travers ces financements au développement de notre région, donc au développement aussi du Sénégal. Je tiens tout d'abord à remercier l'administration territoriale, le gouverneur de la région de Saint-Louis et le préfet qui sont avec nous depuis hier. Je rappelle que nous étions dans la région de Saint-Louis, un comité d'investissement délocalisé. Donc hier, nous avons été accueillis par le maire de Saint-Louis. Nous avons travaillé toute la journée. Nous avons délibéré sur 800 millions de francs CFA, rien que pour la région de Saint-Louis et 300 millions autres pour d'autres régions du Sénégal. Nous avons décidé aujourd'hui de remettre les financements aux principaux bénéficiaires. Les jeunes et les femmes qui ont des projets puissent avoir accès à ces financements que le président de la République, le président Macky Sall, a bien voulu mettre à la disposition des femmes et des jeunes de ce pays. Dès la semaine prochaine, il y en a qui ont déjà eu leur financement. Leurs financements, ceux-ci sont dans la riziculture, ceux-ci sont dans la culture de l'oignon, ceux-ci sont dans l'agriculture, l'apiculture, l'aquaculture, l'économie numérique.